Je n'ai pas du tout connu la sexualité comme un élément présent dans le couple de mes parents. Je n'ai jamais vu ni entendu mes parents avoir des rapports sexuels. Mon père m'a expliqué par après qu'après ma naissance, les problèmes physiques de ma mère ont fait que leur sexualité s'est réduite et amenuisée. Avant, c'était une sexualité assez débridée, classique mais débridée. Et qu'après ma naissance, ça a été de moins en moins. Mon père m'a également expliqué qu'il avait essayé d'aller trouver des petits ersatz en plus dans des sortes de saunas en Hollande, etc. avec des hôtesses et des machins comme ça. Mais en fait, ça n'avait jamais fonctionné, que ça ne fonctionnait pas. Son corps lui disait non et qu'il en avait conclu que son corps lui disait qu'il ne fallait pas « tromper ma mère ». Il s'était rabattu de manière tout pénale sur le porno. Il avait beaucoup de porno sur tout français. Il allait deux fois par semaine dans un cinéma qui s'appelle le Turenne, voir des films porno. Et il s'arrangeait avec le patron pour récupérer les cassettes, en faire des copies. Il avait une collection absolue de VHS. Il était assez féru de porno. J'ai probablement irrité mon goût pour le sexe de son côté. C'est un homme qui était bien en chair aussi, qui était moustachu, poilu, bien de sa personne dans le truc. Donc c'est parfaitement mon goût, puisque moi je suis attiré par les gens qui sont également ronds et velus. C'est un peu simpliste de penser que c'est uniquement parce que mon père était gros et velu. Mais enfin, mon grand-père était rond également. Je suis attiré par les gros de 18 ans aussi. Mon père, je n'ai jamais vu à 18 ans. J'ai toujours connu mon père avec une image de 45-50 ans. Donc je suis né en 62, mon père était né en 30. Donc quand je suis né, il avait 32 ans. Donc je l'ai connu vraiment entre 40 et il est mort à 60 ans. Donc l'image de mon père, je l'avais, c'est 45-50-55 ans. Donc ce n'est pas l'image d'un jeune. Donc voilà, mon attirance vers les gens gros. Voilà, c'est peut-être de l'anthropomorphisme aussi, parce que j'étais gros étant adolescent. C'est sûr que je pense que le physique de mon père, vu que c'était un homme qui était très prude également. Je n'ai jamais vu mon père nu, par exemple. Donc je le voyais furtivement en torse nu parfois. Étant moi-même un garçon, je me demandais, tiens, comment est-ce que je vais devenir ? Parce que tu voyais des statues, des représentations d'hommes nus. Tu voyais des sexes assez gros. Et bon, en tant que gamin, tu as toujours un petit zizi. Donc tu te demandes, tiens, est-ce que ça va rester comme ça ? Ou est-ce que ça va changer ? Donc j'avais envie de voir mon père nu. J'avais très envie de voir à quoi il ressemblait, mais plus par curiosité que par excitation. Pour me dire, tiens, comment est-ce que moi je vais devenir ? Et donc j'essayais absolument de le voir par la serrure de la salle de bain. Ce qu'on voit dans les films où les gosses regardent leur grande sœur, ou la cousine, machin, en train de prendre son bain, c'était moi avec mon père, ou une envie folle de voir un homme qui correspondait à ma morphologie, nu pour me dire, qu'est-ce qui va se passer ? Et je dois dire, il y a une chose dont j'avais vraiment envie, c'est d'être poilu. Donc quand j'ai commencé à voir la puberté, je rêvais d'être poilu. Mon père était légèrement poilu, pas une très légère pilosité sur le dessus du torse, et pas dans le dos par exemple. Et j'ai adoré ça, quand les poils ont commencé à pousser entre mes seins, quand le torse a commencé à se remplir de poils, c'était pour moi une fierté absolue. J'étais fier des poils sur mes bras aussi. D'ailleurs, j'ai arrêté de porter une montre à cause de ça, parce que ça empêchait mes poils de pousser. C'est dire à quel point les poils, c'était important pour moi. Les cheveux, par contre, je m'en foutais, heureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada